Musique Je m'appelle Iba, je m'appelle Nora, je m'appelle Noéline, je suis en 6ème, je suis au collège Jean Jaurès. Musique Marie-Aude Murail, c'est une auteure qui a écrit beaucoup de livres. On va bientôt la rencontrer pour lui poser des questions et elle va me répondre. Musique Je vous présente moi le zoulou, c'est une histoire d'un garçon, enfin c'est une histoire basée sur le fils de Marie-Aude Murail. Ça parle d'un garçon qui s'appelle Serge, que chaque jour il perd, chacun de ses amis ou lui il perd quelque chose. A la fin ils savent que la chose elle est perdue par quelqu'un mais je ne révèle pas de coups. Je l'ai aimée parce qu'en fait c'est basé sur la lune d'aujourd'hui. En fait c'est un peu comme nous, ça représente un peu ce qu'on est. Musique Je choisis l'oncle Giorgio, c'est un monsieur, il est allergique aux enfants. Son frère, bah lui il a des enfants et sa femme elle est enceinte et lui il doit venir, il doit aller au Venezuela. Donc du coup ses enfants il les emmène dans, il les emmène chez l'oncle Giorgio. Sauf que lui il ne veut pas, il ne peut pas avoir des enfants sinon il tombe malade. Donc après les enfants ils vont venir et il va les faire dormir dans le grenier et il va mettre plein de trucs pour qu'ils se croisent à aucun moment. Après par exemple pour manger, bah il a mis un panier qui passe par la fenêtre et qui va jusqu'au grenier pour qu'il mange. A chaque fois qu'il devait aller quelque part, il ne devait pas aller voir, il devait avoir un mouchoir sur lui, un parapluie sur lui. Être allergique aux enfants c'est un peu bizarre, enfin drôle. Musique Ça c'est l'histoire de Mano de Hange, fils de voleur. Ça parle d'un garçon qui a deux ans, qui a été adopté et donc il va vivre des aventures, il va connaître plusieurs personnes. On va découvrir qu'il porte une marque sur son épaule et c'est la marque du panier. C'est comme une aventure en même temps, c'est comme si on était le personnage au fond de lui. Musique L'Hollandais sans peine, ça parle d'un garçon qui a un papa qui veut qu'il apprenne l'allemand. Ils vont en Allemagne et là-bas, Jean-Charles, il voit un petit garçon, ils deviennent amis. Jean-Charles, il s'invente un prénom, il s'appelle Moua Tarzan. Le petit garçon, il lui dit, il lui dit, comment on dit, fleur en hollandais. Il se dit, bah fleur c'est trop bête. Il dit, je vais appeler ça Sprout. Et comme ça, ils inventent tous une langue, ils se parlent dans la même langue et c'est très rigolo. C'est assez court, du coup c'est très facile à lire. On entre facilement dedans. Musique On vous attend à la médiathèque Persepolis, à 6 avril à 14h, pour rencontrer Mario de Muraille. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada